Bonjour, je suis Sui Li, bienvenue à mon cours de chinois. Nima hao, kwa yin lai shang su a shi de zhong wang ke. Je suis très contente car je reçois beaucoup de messages, beaucoup de questions concernant l'apprentissage de la langue chinoise. Et je me rends compte que certains d'entre vous ont déjà un niveau très élevé. Quelqu'un m'a demandé récemment l'explication d'une expression qu'il n'arrivait pas à trouver dans le dictionnaire. Il s'agit de qi tu. J'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit que j'allais vous le faire partager dans le cours d'aujourd'hui. Si on ne trouve pas qi tu dans le dictionnaire, c'est parce que cette expression est surtout utilisée sur internet. qi, manger, tru, la terre. Que peut bien vouloir dire qi tu, manger de la terre ? Cela signifie qu'on est à court d'argent, que les fins de mois sont difficiles. C'est une expression qui signifie qu'on est en galère, comme les gens disent parfois en France. Alors, comment l'utiliser ? On peut dire Il existe plusieurs expressions à la mode liées à qi, manger. Par exemple, qi huo, chi, manger. Huo vient du mot huo se, qui veut dire des biens, des marchandises, mais souvent avec un sens péjoratif. Celui de camelote, de produits de mauvaise qualité. Mais pourtant, dans cette expression, il n'y a rien de vraiment péjoratif. qi huo signifie quelqu'un de gourmand, qui aime manger. Il est un peu l'équivalent du foodie anglais, un passionné de nourriture. Je suis quelqu'un de très gros mot. C'est quelqu'un de très gros mot. Voici une autre expression. qi huo, chi, manger. huo peut venir de plusieurs mots. huo zi, une sorte d'amuse-bouche qu'on mange quand on regarde de la télé ou des films. En tout cas, au moment de se détendre. Ou bien, si huo, la pastèque. Alors, que signifie qi huo ? Cela veut dire observer, se contenter d'être un spectateur, qu'il s'agisse d'un incident ou d'une rumeur. On dit souvent aussi qi huo qiun zhong. qiun zhong, la masse ou le grand public. wò men shi qi huo qiun zhong. Nous ne sommes que des spectateurs, cela ne nous concerne pas. Voilà, c'est la fin de ce cours sur les mots et les expressions. Nouvelles tendances. A la prochaine. Tz tient.